Quand on dit condamnés à mort, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas atteindre un bon année. Passer de 1, ta vie se gâter. Tu n'as pas vu les gens de dehors, tu n'as pas vu les gens de Lamako aussi. Lamako, maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, détient dans ses locaux 4 personnes condamnées à mort et 3 à perpétuité. Même si les deux sentences tendent à se confondre dans l'exécution, il y a une différence notoire. La condamnation à mort, c'est une décision de justice qui condamne une personne détenue à une peine de mort. Donc en principe, après la condamnation à mort, on doit passer à la phase d'exécution. Mais depuis plusieurs années, on a observé qu'on n'a pas arrêté de cas d'exécution des détenus condamnés à mort. Maintenant, la condamnation à vie, c'est le détenu à condamnés pour passer toute sa vie en détention. Le sort des condamnés à mort bascule parfois, en l'espace d'une fraction de seconde, de non-maîtrise de soi. L'ex-capitaine Lombo Bahala, âgé de 35 ans, était membre de l'ex-régime de sécurité présidentielle lorsqu'il a abattu son ancienne compagne le 9 mars 2013. J'ai eu un problème de trahison avec ma copine. J'ai quitté le pays avec une grossesse, est parti au Niger et est revenu. Et quand je suis arrivé pour ce soit à comprendre, il m'a dit qu'il n'y a pas de condamnés, il n'y a pas de grossesse aussi. Tout homme, il n'y a pas quelqu'un qui peut supporter la trahison. Et quand il s'agit de l'amour, c'est difficile. Ce jour-là, ce que j'ai senti là, ça m'est dépassé. Ça m'est dépassé. Ce n'est pas après-là que je me suis rendu compte. Ce jour-là, je ne pouvais même plus penser à autre chose. En ce qui concerne la présence de Siak Asano dans le couloir de la mort depuis 1998, tout serait parti de la cueillette d'une mangue à Bobo du Lasso. Il est condamné à mort pour parricide. C'est un paradis bizarre comme ça qui s'est passé entre nous. Bon, la personne, le lendemain, elle est morte. Quand je suis venu le trouver, moi, je ne savais pas que les gars, ils le saoulaient. Je ne savais pas. Donc moi, je suis passé comme ça, aller cueillir un man en haut comme ça. Brissément, il m'a dit qu'il fallait laisser la mangue là, là-bas. Bon, moi-même, je pensais que c'est amusément. Brissément, il rentre dans sa maison, il fait sortir le physique de chasse. Et si je laisse pas, il va me tirer. C'est comme ça, par là où là, c'est déroulé. Et puis par là, c'est déroulé, maintenant, les gens sont venus que de partir, les laisser. Moi, je suis parti, les laisser, maintenant. Donc, quand les gens sont passés, maintenant, moi, je suis retourné là-bas. J'ai dit, bon, voilà, tu voulais me tirer là-bas. Maintenant, il n'y a plus personne, il faut me tirer, maintenant. Donc, maintenant, quand moi, je parle, le monsieur, il ne parle plus avec moi. Il est là, il me regarde sur moi. Et quand moi, je parle, je suis fatigué, maintenant, je suis passé. Donc, le lendemain, matin, maintenant, on est venu m'appeler. Je suis venu voir mon travail. Victime d'un vol d'argent, l'ex-militaire camérounais Mba Jean-Roger s'est laissé emporter par la colère en commettant l'irréparable à Koudougou en 2009. Il est condamné à mort pour vol aggravé, faux en écriture authentique et assassinat. Quand on est dans une bagarre, on ne se contrôle pas. Donc, c'est sur le coup de cette bagarre que j'ai pu le caillou frapper le monsieur, comme il était agressif, voilà, pour qu'il me lâche. C'est ça qui a donc commis un crime, un maître. Et c'est ce maître-là que la justice m'a condamné à la peine de mort. Sur le coup, ces détenus ne réalisent pas leur sort. Seuls, face à leurs actes, s'en suivent une série de dépressions et de recours suite à la prononciation de la sentence. Ils finissent par confier leur avenir à Dieu. J'ai pris ça, on dirait, bon, j'ai pris ça comme amusement. Selon la manière dont on voit du Burkina, avec les étrangers et tout et tout, la politique qu'on parle. Bon, moi, je me suis dit certainement, à la délibération, ça peut venir peut-être 20 ans ou 15 ans. Ou bien, on va dire, bon, expulser lui de son pays, avec interdiction de séjour. J'étais, comme on dit, surmené, déboussolé, désespoir. Donc, je ne croyais à rien. Même Dieu, là, même, j'ai même, d'abord, j'ai fait la guerre avec Jésus, je l'ai insulté, même, à haute voix. Et si les passers viennent me parler de Jésus dans ma cellule, je prends les cailloux. Je commence à les lapider. Je dis, non, si vous venez encore me parler de votre Jésus, là, tant pis pour vous. Voilà, donc, la mort, j'ai, puisque je, bon, je voulais mettre fin à mes jours. Fini, mourir en même temps, et c'est fini. C'était là ma solution. De plus, tous n'entretiennent pas les mêmes relations avec leur famille. Si certains sont plus ou moins bien entourés, d'autres se retrouvent délaissés par leurs proches. Je les appelle, mais pour qu'ils se déplacent pour venir ici, c'est tout un problème. Les gens se posent la question, et si on vient, si on peut le voir. J'ai un neveu qui est ici, un petit frère aussi qui est ici. Le papa aussi vient de tant, 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 comme ils ne sont pas à Ouagas ici. La famille, là, je suis à Bogo, bon, au commencement, elles venaient, bon, arriver à quelque part, elles venaient par semaine, semaine. Donc, quand ça a commencé à durer, là, par mois, par mois, justement, à la dernière minute, là, bon, il faut que les jours que tu les vois. Depuis que je suis quitté de Bogo, là, les gens de Bogo, là, ils ne sont pas venus, personne n'est venus me voir. Je suis venu à Ouagas, bon, c'est papa Ouagas qui me donne à manger souvent, et puis les autorités des jours aussi, s'il y a quelque chose à te donner, pour t'aider. Sano Siaka, oui, effectivement, c'est un cas très particulier, puisqu'il était totalement déboussolé, je peux le dire, parce que, sincèrement, il a besoin d'un soutien spirituel. Il a besoin de quelqu'un qui va lui parler, qui doit être à côté de lui pour l'encourager. Sinon, il avait perdu totalement les pédales. À un certain moment, il a commencé à dépérir, j'ai compris que, réellement, il fallait qu'on s'approche encore plus de lui. Il lui disait vraiment, si tu te laisses abattre par le découragement, ben, sache que toi et moi, on ne va plus se voir, parce que c'est que tu vas mourir. Il a dit, non, 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 je lui dis d'accord, il ne faut pas te laisser embarquer par cette zone. Il faut devenir fort, parce que moi, j'attends un jour que tu m'invites à Bobo dans ta demeure pour que je vienne vraiment causer avec toi. À chaque fois qu'ils ont besoin de nous, on les reçoit. Et même souvent, on les appelle, même quand même, ils n'ont pas besoin de nous, pour leur donner quand même des conseils, pour leur prodiguer quand même des conseils, pour qu'ils aient un encouragement quand même par rapport à leur situation. Parce que quand on est déjà en prison, on est déboussolé, ne parlons pas de quelqu'un qui est condamné à mort. Les condamnés à mort étant dans une situation délicate, des mesures particulières sont prises afin d'éviter tout risque d'évasion. Les autres ont la liberté de faire des activités ici, mais nous, on n'a pas aucune opportunité de faire des activités, ni de faire le sport, rien. Il y a des cellules individuelles pour les condamner à mort. Si on ne fait pas attention, ils peuvent, si l'occasion se présente, s'échapper, quand l'homme est condamné à mort, la première alternative qui se présente à lui, il peut profiter, puis bon, se soustraire, ça c'est l'instinct de survivre de l'homme. Ampli de regrets, les condamnés à mort s'accrochent à quelques lueurs d'espoir, celle d'être un jour pardonnés, de se retrouver en liberté et de reconstruire leur vie. Je demande pardon, parce que j'ai commis à leur endroit et que je ne peux pas le réparer. Même si je mets aujourd'hui par l'âge qui m'a conduit ici, ça ne peut pas le réparer. Comme c'est déjà passé, l'eau versée ne peut plus ramasser. Donc ce que moi j'ai dit, c'est demander au peuple burkinabé, demander à tous les citoyens de Burkina, que ce soit coutumier, religieux, de me pardonner. Je demande pardon à Dieu de toucher les autorités de ce pays, essayer de voir. Je n'ai pas dit, même, je n'ai pas dit de me libérer. On peut réduire la peine, même 20 ans ou 30 ans, ça dépend de... Essentiel, c'est que moi aussi, je sois fixé un jour que, ah, la peine de moi là, vraiment... Qu'est-ce que j'ai profité de la situation, de cette peine dans la cellule, individuellement ? Qu'est-ce que, moi-même, l'expérience là, c'est quoi ? Partager aussi avec certains. Ce que moi j'ai lancé à les gens là, c'est pour leur dire de faire très attention, pour ne pas juler la loi, pour être condamné comme nous. Assister une fois condamné ou condamné à mort, c'est compliqué pour tant.